Eh bien salut les amis c'est Fréby, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec des nouvelles news sur Pokémon GO et aussi sur Pokémon. Allez c'est parti, on commence directement avec les annonces qu'il y a eu durant la conférence Pokémon et préparez-vous les amis car il y a eu beaucoup d'annonces. On commence avec l'annonce d'une nouvelle application et c'est Pokémon Home. Cette application sera disponible sur Nintendo Switch et mobile et elle nous permettra de réunir tous nos Pokémon qu'on a dans les jeux Pokémon GO, Pokémon Let's Go, Pokémon Épée et Bouclier et aussi les Pokémon qu'on a dans notre banque Pokémon. Et comme vous le voyez on pourra envoyer nos Pokémon de Pokémon Home uniquement vers les futurs jeux Pokémon Épée et Bouclier. Et aussi grâce à cette application on pourra échanger des Pokémon entre deux applications. En gros cette application sera la future banque Pokémon et elle sera disponible en 2020. On continue avec l'annonce d'un nouveau jeu sur mobile et c'est Pokémon Master. Ce jeu sortira en 2019 et il sera gratuit. Dans ce jeu nous pourrons combattre plusieurs champions d'arène comme par exemple Pierre, Ondine et plein d'autres. Apparemment les combats se feront avec trois Pokémon et ça sera du tour par tour. Nous aurons plus d'informations sur ce jeu durant le mois de juin mais honnêtement les amis ce jeu m'intéresse beaucoup. On enchaîne avec la troisième annonce et ça concerne encore une nouvelle application et c'est Pokémon Sleep. Grâce à cette application les joueurs de Pokémon GO pourront jouer en dormant grâce à un nouvel accessoire le Pokémon GO++. Cet accessoire collectera des données sur notre sommeil et il enverra ses données vers Pokémon GO et ces données auront une influence sur notre gameplay et nous donneront sûrement des récompenses. Pour l'instant nous avons que ça comme information sur cette application. Mais il y a une bonne nouvelle concernant l'accessoire car il pourrait être aussi utilisé comme GO++ dans Pokémon GO et il aura les mêmes fonctionnalités que le GO+. L'application Pokémon Sleep et cet accessoire sortiront en 2020. Et ce n'est pas tout les amis car nous avons actuellement un nouvel événement dans Pokémon GO pour fêter l'annonce de Pokémon Sleep. Donc jusqu'au 3 juin à 22h nous avons des ronds flex en masse dans la nature. Comme vous l'avez vu ces ronds flex sont tout simplement en mode dodo mais il y a pas mal de choses à savoir sur ces ronds flex. Déjà ils ont une attaque exclusive et c'est l'attaque baiement et les amis je vous confirme que cette attaque est vraiment nulle donc ça sera uniquement pour la collection. Ensuite lorsque vous capturez un ronds flex il reprendra sa position habituelle c'est à dire debout. Bien sûr vous pouvez le prendre en photo lorsqu'il est couché mais uniquement avant de le capturer. Et attention les amis je vous conseille d'utiliser que des simples Poké Balls lors de la capture parce qu'au bout du 3ème lancé le ronds flex rentre à 100% dans votre Poké Ball. Ronds flex ne prendra pas la fuite et si vous utilisez un GO+, vous êtes sûr à 100% de le capturer. Et pour finir nous avons des nouveaux boss dans les raids. Comme vous le voyez nous avons les 3 formes de Shinity dans le terrain donc c'est plutôt bien pour le Pokédex. Et n'oubliez pas les amis qu'il y a actuellement Cresselia dans les raids légendaires et sa forme Shiny est aussi disponible. Pour le battre je vous conseille des Pokémon de type Ténèbre, Spectre et Insecte. Et voilà les amis c'est fini si vous avez des questions n'hésitez pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas les j'aime et nous on se dit à la prochaine. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501